Dans l'épisode du jour Même Prince il m'a gueulé dessus ce matin Voilà, bah c'est parfait Vraiment je suis horrible Mon karma m'a vite rattrapé après Ça ne passe pas Mais ça fait joli Putain ce bordel, je n'en peux plus En fait ça m'énerve parce que ça se passe jamais comme prévu C'est parti C'est parti ! Qu'est-ce qu'on est bien dans cette loveuse ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes le lundi 30 mai, il est actuellement 11h40. J'ai essayé de me réveiller tôt, même Prince il m'a gueulé dessus ce matin à 7h. Mais non, c'était trop tôt mon chat. Du coup je suis allée me recoucher, me rendormir parce que j'étais éclatée. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau mobilier qui est une loveuse que j'ai acheté à Truffaut la dernière fois. Je vous mettrai le vlog dans le petit, juste là je crois. Je l'avais acheté à Truffaut. C'était la Brighton à Truffaut. De toute façon, il n'y en a qu'une seule de loveuses à Truffaut. Ça coûte 330 euros. Et moi en fait, comme j'avais la promotion des 20%, ça me revenait à 200... 265 euros, un truc comme ça. Et vous en avez partout des loveuses, Amazon, Casa, etc. Mais si vous pouviez à la Truffaut, ça m'arrangerait, ça me ferait une bonne prime d'intéressement. Oh, il y a un oiseau sur mon balcon. La dernière fois, il y en avait trois. C'est toujours le même, je crois. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire le balcon. Alors je pense que ça va durer plusieurs jours, ce truc de balcon, parce que hier, j'ai fait les plans. Ah, je l'entends gueuler. Mais ils sont en train de s'embrouiller avec qui ? Ah, Prince l'a vu. Ah, Prince l'a vu, c'est foutu. Parce qu'il n'y a plus à bouffer, c'est ça, tu gueules ? Frérot, t'as un... T'as un distributeur de graines que t'as pas touché. Les graines coûtent 12 balles. Ah, ils sont deux. Ah, tu t'embrouiller avec ta meuf ? Eh, vous t'embrouillez pas, les gars. Il y en a pour tout le monde, j'en ai racheté des boules de graisse. J'ai fait plus, on dirait une mamie. Oui, j'ai fait des plans sur Procreate hier sur mon iPad. Je mettrais les plans juste là. Et en fait, hier, j'ai capté que j'avais pas de peau à accrocher, en fait. Et je sais même pas si je peux les accrocher, en vrai. Je sais pas. J'ai mis ça, mais je sais pas du tout. Donc, on va voir ça. Soit je vais accrocher des peaux, soit je vais accrocher directement tout ce qui est truc pour les oiseaux. Comme ça, ça sera en hauteur. Ils pourront venir, mais par contre, il faudra bien l'accrocher à la palissade. Donc, je sais pas si ça va se faire. En tout cas, voilà, on va essayer aujourd'hui. Faut que j'aille à Action aussi, pour voir s'ils font des peaux. J'en ai vu à Jiffy aussi qu'ils en faisaient. Soit je les cloue directement sur la palissade, soit j'essaie de trouver des trucs à s'accrocher. Mais c'était hyper cher. Enfin, je suis désolée, mais c'est 18 balles les 4 pots. Ou 11 balles le pot à Truffaut. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. J'ai pas forcément de budget pour le balcon. J'ai déjà acheté ça. C'est déjà assez cher. Mais sinon, tout vient de récup, de donations, entre guillemets. Genre, tout ce que j'ai sur le balcon, c'est que de la donation. Donc, on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et je voulais aussi vous remercier... Je fais une petite appartite dans la vidéo, mais je voulais vous remercier aussi beaucoup pour les commandes que vous avez passées pour mon muesli. Attendez, je vais le chercher. Donc, si vous savez pas, j'ai fait un muesli avec mes muesli. Et du coup, il ressemble à ça. C'est un muesli au chocolat que j'ai créé de A à Z avec le packaging, etc. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller le voir. Et merci beaucoup pour toutes vos commandes, pour votre soutien. Ça me fait super plaisir. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. En tout cas, c'est au chocolat. Donc, de base, ça devrait plaire à tout le monde. Mais n'hésitez pas à me taguer sur Instagram dès que vous avez reçu la commande, etc. Et à mon cherchère, quand je suis en train de bouffer la caméra, je suis ravie. Donc, là, je vais finir mon petit café et on va s'attaquer au balcon. Donc, j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de tout finir. Mais je ne pense pas. Bon, je viens d'aller chercher ma loveuse. Je suis trop contente. J'ai galéré, par contre, à la prendre avec moi. Mais on va déballer ça. Je vais vous poser. Je suis trop contente. Ça a l'air trop bien. Mon chacha ! Oui ! Oh là là ! J'ai enfin ma loveuse ! J'y fais peur ! What ? Ah, bordel de merde ! Parce qu'en fait, ça, je vais le mettre sur le balcon l'été et dans le bureau l'hiver. On peut le laisser dehors. Il faut juste le bâcher pour ne pas qu'il s'abîme. Mais moi, je le mettrais à l'intérieur. Ah ouais, le poussin, il a l'air vraiment bien. Il est un peu style waterproof. Il faudra que je passe quand même un petit truc dessus parce qu'il est un peu poussiéreux. Vous pouvez le laver au karcher, vous pouvez le laver vraiment à la baignoire et tout, au rejet. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment qu'on fait, Prince ? Attendez. Ah, là, il y a un truc. Là, il y en a un autre. Ah, ça, c'est les pieds. Ok, déjà, si on le mettait à l'endroit, ça serait bien. Oh, putain de merde. Oh non, mais il est là ! Fais chier. Je vais jamais y arriver. Voilà, c'est parfait. Hop. Voilà. Ça va être trop bien. Oh my God. J'aime trop. Il est énorme, c'est trop bien. J'ai pas l'impression de l'avoir mis dans le bon sens. Si, c'est le bon sens, c'est bizarre. Vraiment trop contente. Oh là là, mon Dieu. J'ai la main qui tremble tellement que j'ai plus de force après l'avoir portée. Bon, je crois que Prince l'a adoptée. C'est un panier géant, mon chat. En plus, c'est quasiment le même style de panier qu'il a Prince. Regardez, là-bas, c'est à peu près la même chose. Donc, bah oui, mon chat. T'aimes bien. On est bien. On va mettre un petit plaid et tout. Ah bah oui, hein. Bon, je me suis fait une tête pour essayer d'ensemble un petit peu à quelque chose. Ah, mes colliers. Un, deux, trois. Tout le monde est là, super. Il est actuellement midi 19. Tout va bien. Je commence seulement à... Voilà. On ne juge pas. Prince a vomi trois fois. J'ai dû tout ramasser, tout nettoyer. J'étais ravie. J'ai échappé, belle, le nettoyage du tapis. Parce que ce putain de tapis, je l'ai nettoyé pendant une heure. Du coup, je l'ai pris. Prince, je l'ai... Je l'ai bougé. J'ai vomi ici, pas là. Alors, ah, je ne vous ai pas montré. J'ai acheté un cactus. Mais attendez, pas n'importe quel cactus. J'ai acheté ce petit cactus à Truffaut. Mais, attendez, comment je peux vous le montrer ? Attendez. Comme ça, tu te dis, ah, il est mignon et tout. Je pleure. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Bref, je sais que ce n'est pas drôle. Moi, j'ai trop rigolé. C'est incroyable. Vraiment, la perspective fait vraiment très très bien les choses. Oh, il fait froid dehors. Moi, j'ai pris mon petit t-shirt mignon, là, mais... Et pourquoi ça pleut sur mon balcon ? Je chiale. Oh, oui, ça caille. Oh, on va mettre un pull. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, on va mettre toute la palissade, là, que j'avais récupérée à Truffaut. On va la mettre tout le long. Ça, là, le truc, là, on va le mettre ici. Et ça, j'aimerais bien le repeindre, le rebomber, mais je ne sais pas... Oh, la vache, ça caille. Je ne sais pas si j'ai de la bombe avec moi. J'aimerais aussi planter mes fraises, planter mes tomates qui attendent depuis Matusalem. Peut-être changer de cache-peau pour mon fuchsia, parce que ça ne va pas du tout ensemble. Donc, voilà, j'avais acheté de la terre à Truffaut. Et j'aimerais bien aussi ranger tout ce qui est graines, retrier un petit peu tous les pots, ceux que j'utilise, ceux que je n'utilise plus. Voilà. Donc, pour la palissade, je pensais soit clouer ou visser dans la palissade les pots. Je ne sais pas du tout comment on va faire. Donc, j'hésite à aller à l'action maintenant. Comme ça, je peux voir un petit peu les différentes options qu'on me propose. Acheter peut-être aussi de la bombe, parce que je crois que je n'en ai plus. Ou alors, elle a périmé depuis je ne sais combien de temps. Et j'avais aussi acheté un petit tapis. Donc, on va mettre le fauteuil ici, on va mettre un petit tapis. Donc, il va falloir tout vider, tout trier, pour ensuite mettre la palissade, tout nettoyer. Et voilà, écoutez, on va bien s'amuser. Par contre, il fait vraiment froid. Bon, allez, go à action. Et je vais peut-être faire la foire fouille aussi. Regardez d'abord à la foire fouille ce qu'il y a de beau. Et peut-être voir si je peux déjà mettre des... Je n'ai pas de... Attendez. Je crois que j'avais un pot exprès. Ah, regardez ça là. Voilà, c'est parfait. Soit je mets ça et je le cloue directement au truc là. Enfin, je le visse. Ça va être d'autre sens. Du coup, ça va être comme ça. Je le perce. Ça peut peut-être craquer, je pense. Mais ça fait trop mignon. Mais après, c'est de la ferraille. Est-ce qu'on peut craquer ? Est-ce qu'on peut visser ça là ? Je ne sais pas du tout. Donc, voilà, écoutez, il y a de l'eau qui tombe. Je suis ravie. On va regarder ce qui est à action. Les voisins me regardent très bizarrement. Je chienne. On va regarder ce qui est à action à la foirefouille. Et je vais voir comment on peut visser un petit peu tout ça. Voilà pour la tenue. Incréible, ce gilet Shein. Je l'aime trop. Je l'ai en vert, je crois, ou en bleu. Avec ce petit haut qui vient aussi de chez Shein. Mon pantalon qui vient de chez Pinky. Il est trop bien. Et les pantalons deviennent de plus en plus larges. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais... Je n'en peux plus. Je ne prends pas ma caméra avec moi parce que je sens que je vais galérer. Et si j'arrive à vous filmer quelque chose, je vous filme. Je pense que je te le ferai avec mon téléphone. Ce sera plus simple. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous ai montré les choses que je trouvais belles à la farfouille. Franchement, ils ont de belles choses. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. La action, il n'y avait rien. À Ikea, j'ai trouvé des pots, mais j'espère que ça va le faire. Mais j'ai galéré avec les pots. Vraiment, il faut que je vous raconte parce que vraiment, je suis une cliente chiante. J'ai pris aussi un menu hot dog avec la boisson et la salade de fruits. Donc, je vais manger ça et je vais vous raconter ce que j'ai fait à Ikea. Parce que c'était très, très drôle. Oula, j'ai une gamelle. Ça commence bien. Oh non, Prince, s'il te plaît. J'en ai marre. Tu peux pas bouger, mon chacha ? Ah, voilà, c'est mou. Alors, je suis passée à Ikea. Et déjà, il y a des nanas qui m'ont accroissée parce qu'elles ont adoré mon gilet. Donc, mon gilet vient de chez Shein. J'ai galéré à la retrouver à la référence. C'était drôle. Et ensuite, je suis allée à Ikea pour avoir des pots. Et les pots que j'avais trouvés, ils n'en laissaient plus en rayon. Donc, moi, je commence à prendre, vous savez, les trucs d'exposition. Donc, je commence à enlever les étiquettes d'exposition. Vraiment, je suis horrible. Mon karma m'a vite rattrapé après. Et après, je vois qu'ils vendent ça avec une barre et tout. Mais c'était un peu plus cher. Du coup, je regarde dans le carton, etc. Et je vois, il y en a qui se sont détachés du lot. Donc, je dis, ah bah tiens, ça m'en fait d'autres. Et là, en fait, je sors de ce rayon cuisine. Et je vois, en fait, il y avait un gros chariot et tout. Un gros truc, un gros stand avec tous les pots. Genre, il y avait au moins une centaine de pots. Je me suis dit, alors en fait, pendant 10 minutes, j'ai enlevé toutes les étiquettes avec mes ongles. Là, c'est pour des étiquettes de merde, tu sais, qui sont accrochés avec l'emplacement et tout, là, de mes 4 pots. Ensuite, je suis allée voir dans les bacs où il y avait tout le lot, s'il y avait des pots qui étaient, bah voilà, détachés des lots. Alors qu'en fait, il y avait déjà des pots qui étaient à disposition. Il y en avait des centaines. Du coup, je me suis sentie extrêmement comme. Et je me suis sentie trop mal. Je me suis dit, putain, merde, tout ça pour des pots, t'as fait tout ce bordel-là. Alors que les... Excusez-moi, Ikea, voilà. Au final, j'ai eu mes pots. Je suis contente. Et on va essayer d'installer tout ça. Il fait super moche dehors. Franchement, je pensais qu'il ferait un peu plus chaud. Donc, c'est parti. Alors, je suis allée à Stokomanie. Il n'y avait strictement rien. Et par contre, à la Farfouille, ils ont fait vraiment de trop belles collections. En plus, c'est bien la Farfouille parce que tu peux filmer vraiment comme tu veux. T'es pas dérangée. Il n'y a personne qui te fait chier. Et c'est vraiment trop trop beau. Les prix sont abordables, en plus. Donc, j'ai trouvé ça à la Farfouille. J'ai trouvé ça super bien. Et vraiment pas cher. C'était 13 euros. Donc là, c'est super bien. Donc, c'est juste une seule façade. Et vous pouvez en acheter deux pour faire un truc comme ça, un collé serré. Vous l'avez aussi en blanc. Moi, j'espère que je l'ai pris en noir. J'ai pas vérifié. Ah non, il est en blanc. Ah non ! J'ai pas vérifié. Mais je pensais qu'il était noir. Bah du coup, je vais aller me le faire échanger demain ou aujourd'hui. Est-ce que j'ai le ticket de caisse ? Mais je vais voir déjà si ça passe. Et si je peux m'en prendre deux parce qu'ils sont tout petits quand même. Ah, quoique non. Ils sont comme ça. Parce qu'en fait, tu peux les mettre dans plusieurs positions. Donc, c'est comme ça. Je peux peut-être m'en prendre deux même. Donc, je regarderai. Mais je suis dégoûtée. J'aurais dû voir la couleur. Bon, j'ai pris blanc. Je suis bête. Je crois que blanc, est-ce que ça pourrait faire beau ? Je sais pas. Écoutez, on verra après. Mais en tout cas, il faut que j'y retourne du coup. Je suis ravie. Des billes d'argile. C'est toujours au type. Je sais pas combien ça coûte. J'ai pas regardé le prix. Je pense que c'est 4 balles. Ah, c'est cher quand même. Le truc fou, c'est un peu moins cher. Je ne le sache de rien. Ah oui, à l'action, j'ai acheté ça. Ça, c'est du primer pour bomber les trucs en blanc. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais en tout cas, j'ai pris ça. Et j'en ai bien relooké, mais pas dans cette vidéo-là. Dans une autre vidéo, mes peaux intercuides, genre les peindre et tout. J'ai de la peinture blanche. J'ai de l'acrylique. Et je sais pas laquelle est la mieux pour peindre parce que je sais qu'il y en a une qui ne sèche jamais. Dites-moi en commentaire quelle peinture je peux utiliser pour repeindre des peaux intercuides et que ça sèche assez rapidement. Pas besoin de le mettre au four, pas besoin d'attendre 15 ans. Je crois que c'était la peinture. Ah, je sais plus. Bref, j'attends vos retours en commentaire. J'ai pris ensuite des crochets. Alors, je sais pas lesquels prendre. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris des comme ça et des petits comme ça. Donc, c'était 1€ les 2... Enfin, 1€ le sachet. Là, c'était 4€, je crois, ou 3€ le truc. Donc, j'ai pris ça. On verra. Et j'ai enfin trouvé mes peaux. Alors, je sais pas du tout si ces peaux-là vont me convenir. On va vérifier tout à l'heure. Mais voilà, j'ai pris des peaux. Comme ça, c'est des trucs à ustensiles de cuisine et tout. Ils sont un peu petits. Mais ça peut le faire. Je ne prends pas un truc trop gros non plus pour le balcon. Et écoutez, c'est parti. J'ai une énorme flemme. Il est actuellement 15h. Je n'ai rien fait de la journée. Eh bien, ça rentre tout pile. Si j'en mets 2, comme ça, ça rentre tout pile. Mais alors, est-ce que je le mets blanc ou est-ce que je le mets anthracite ? Bon, le verdict. On va tester les peaux. Oh, ce bordel. Peut-être que je bouge ça parce que je ne vais jamais réussir à chaque fois à passer. Quoique, je ne peux jamais y arriver non plus. Ça ne passe pas. Ça fait joli. Je vais essayer avec les crochets. Prince, laisse les oiseaux tranquilles. C'est quoi ces crochets, là ? On va tester. En même temps, ce n'est pas fait de tour. Alors, ça tient. Ça tient, mais je ne sais pas. Si il y a du poids, est-ce que ça va bien tenir ? On va bricoler tout ça. Si je prends les autres trucs, je ne sais pas si... Ça va être trop gros. Ah, quoique, on va retester. Après, ça fait... Non, ce n'est pas super joli, je trouve. Après, c'est plus stable. En tout cas, les deux, ils fonctionnent. Maintenant, le but, c'est de nettoyer toutes les rambardes, là, de nettoyer un petit peu tout ça pour pouvoir installer le treillis. Par contre, je ne sais pas si ça fait tout le tour parce que ça fait 3 mètres. Mais je crois que mon balcon, il fait 4 mètres. Et comme je ne l'ai pas payé, enfin, je les récup. Donc, je ne me vois pas en racheter un truc. Je nettoie et je vous montre juste après le résultat en espérant que j'y arrive. Bon, voilà ce que ça donne. Il me manque, voilà, une petite partie quand même là-bas, mais bon, ce n'est pas trop grave. Je l'ai accroché avec du fil de fer. Je n'ai pas fini de l'accrocher juste là parce que je n'avais pas assez de place. Je l'ai nettoyé. Au moment, ça s'est fait. Je trouve ça assez joli, même si je n'aime pas forcément ce genre de truc. Ce que je vais faire, je vais regarder ce qu'il y a en dessous de tout ça. Trier, regarder ce que je garde, ce que j'aide parce que je vois qu'il y a du terreau. Mais le terreau, je pense qu'il est plus bon du tout. Ça fait quand même un an que je l'ai. Je pense qu'il est vraiment plus bon. Là, j'ai aussi vidé... Ah, je n'ai pas de pouzolane. C'est con. Je vais essayer de garder un petit peu de pouzolane. Putain, ce bordel. Je n'en peux plus. Ce n'est pas possible. Oh my god. Prince, ça va ? Tranquille la famille ? Ouais. J'ai mis la petite palissade et je trouve ça trop 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 joli. Maintenant, il faut que je range tout mon bordel. Il y a du soleil là. Je suis trop contente. Ça me réchauffe un peu parce que j'avoue, il fait un petit peu froid sur le balcon. J'ai nettoyé les caisses. Par contre, la caisse de chez Ikea, celle-là, elle n'a pas du tout survécu. Genre par rapport aux autres, il y a un petit problème. Les autres, elles ont bien, bien, bien vécu et celle-là, celle-là, elle a un petit peu plus de mal. Elle a vraiment gondolé. Elle a pris la flotte, je ne sais pas. Mais bon. Donc, il y a une araignée. Oh my god. Donc, je vais passer un petit coup encore pour enlever les petites miettes, etc. Je vais ranger tous mes trucs à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir avec le soleil, mais en gros, avant, je mettais ça sur ça. Sauf qu'avec les boules, etc., ça prend beaucoup de place. Pensez à quelque chose, mais je ne sais pas si ça peut se faire. En gros, prendre ce grand bac-là, le mettre à la verticale pour avoir une espèce de table d'appoint et mettre une plante à l'intérieur, poser mon verre ou autre si j'ai de la place. Et ça, j'en rachèterai parce qu'en fait, ça fait pile poil la bonne profondeur. Je ne voyais strictement rien à la caméra. Mais en gros, ça fait pile poil la bonne profondeur. Et en gros, je peux en mettre, je crois, trois ou deux dans la largeur et mettre deux en hauteur. Ça ferait quatre, en gros. J'essaye de mettre les billes dans des petits trous, etc. Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Après, j'ai une petite ouverture ici. Je mettrai le terreau, je pense, parce que je ne veux pas que Prince y aille. Et je veux que ça soit centré quand même un minimum. Donc, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Je ne vois strictement rien à la caméra. Voilà, il y a le soleil qui est là. Je suis trop contente. On va enlever un petit peu de terre et je vais remettre de la nouvelle terre et on va planter des tomates. Bon, et bien, comme vous pouvez l'entendre, il y a les gosses dehors, je suis à bout, ils me cassent la tête. Il est 17 heures, je n'en fais plus. Je sens que ça... Au début, il n'était que deux, ça allait. Et là, ils sont une colonie de vacances. J'ai foutu de la terre partout, là et tout. Donc, voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Oh, ils cassent les boules. J'ai planté mes petites tomates. J'ai mis la pause là. Je ne vois pas comment ça se monte. J'ai l'impression qu'il manque... Il manque le dos. Je ne sais pas. Ah, voilà, il y a quand même un socle. Et après... Ok, en fait, c'est super simple. Je suis énervée. Donc, voilà ce que ça donne. Je peux en mettre deux, mais je ne sais pas si j'en rachète pour mettre un petit peu au-dessus. Je ne sais pas si je le prends en blanc ou en noir, en fait. Vraiment, là, c'est une question. Je n'en ai aucune idée. Donc, je vais le prendre avec moi au cas où si je veux me faire rembourser ou échanger. Bon, il est actuellement 17h45. Putain ! J'ai passé Jouzette parce qu'il y avait de la terre de partout. Donc là, c'est propre. Ça, c'est bien. Franchement, cet inspirateur robot est génial. Du coup, j'ai une technique pour accrocher mes petits trucs. Je l'ai en tête plié pour que ça soit un peu plus... Voilà. Et en gros, ça serait pour le mettre comme ça. Alors, je n'ai pas pu écarter le tout petit ici, mais je pense mettre de la glu. Sauf que je n'ai pas de glu. Oh, mon chat, t'es vraiment beau. T'as été adorable aujourd'hui. Regardez sa tête. T'es vraiment d'une mignonnerie incroyable. Regardez-le moi, il est trop chou. Moi, chat, chat ! Bah alors, il s'est pris de la terre de partout. Putain, je n'en pouvais plus parce que la terre était tellement sèche que ça faisait de la poussière de terre. Si on avait partout sur lui vu qu'il allait sur le balcon, et là, il est éclaté. Mais t'as fait quoi, Prince ? Ah oui, il a couru dans tout l'appart. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y avait une mouche ou un truc comme ça. Du coup, je pense que ça l'a achevé. Donc, en gros, j'essaie avec la pince. Voilà. Ça ne marche pas. Donc, il me faut de la vue. Je sais que mes voisins les en ont, mais je dois aller à la forfouille dans tous les cas. J'aime beaucoup le blanc. Je trouve que ça ressort bien, etc. Mais j'ai envie de voir le noir, à quoi il ressemble. Du coup, je ne sais pas encore quoi mettre là-dedans en petite plante. Je voulais mettre tout ce qui était aromatique. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ça. Ça fait vraiment le truc, le coup, pas très cher. 1 euro plus ça, c'est quoi ? 1 euro ça ? 1 euro 50 pour les accroches alors que je vous avais dit quoi ? 18 balles les 4 de base ? Des R. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Je suis très contente de mes petites trouvailles. Et demain, on s'attaque à la fin. Finalement, je suis allée à la forfouille me faire rembourser. Et là, je ne suis pas très contente. Je ne suis pas pleuée. Le modèle que je voulais, il n'existait qu'en blanc. Il n'y avait pas en anthracite. Sauf ce modèle-là, le plus gros modèle en fait. Et je pense que ça irait un petit peu mieux sur le balcon. Et en gros, je vais à la caisse et tout. Et j'avais vu le prix dans le rayon, c'était 27 balles. Je me suis dit bon, ça va, c'est le double de ce que j'avais pris. Ça va. Et là, il m'annonce 27 euros et quelques avec le bon en moins. Je me suis dit mais ce n'est pas logique. Il m'a dit ça coûtait 39 euros. Je fais ah ! J'étais en mode ok, d'accord. Je dis pourtant, je l'ai vu, je lui montre la photo et tout. Comme quoi, c'était bien à 27. Ils n'ont pas voulu de me le faire à 27. J'ai payé 40 balles, un truc que je pensais vraiment. Bref, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai fait aussi des petites courses. Vraiment, les courses, j'ai l'impression que c'est de plus en plus cher. Je ne sais pas si c'est moi, mais je me suis pris des petites roses. Rien d'extraordinaire. J'ai pris du nickel-là. La vie. J'en avais plus. Je me suis pris de la glue, du coup. Du pépin. Du pépin sans raisin. À chaque fois, je le fais ça. Du raisin sans pépin. J'ai pris ça. C'est à planter. C'est pour le basilic romarin. C'était 3 euros, je crois. Je me suis dit on va tester. Ça ne coûtait rien. Des bananes, des avocats, du chèvre et ensuite de la crème. Il me fallait en fait de la crème. Là, écoutez, pour ça, j'ai vite fait les courses et on va essayer d'installer ça. J'espère vraiment qu'au niveau dimension, ça sera bon parce que, ouais, j'espère que ça va être bon. Sinon, ça va vite me saouler en fait. Bon, eh bien, c'est trop large. Je suis trop deg. Vraiment, vraiment, je suis trop deg. Est-ce que ça choque ? Sachant que ça va monter jusque là. Je vais essayer de le monter. Ça fait chier. Vous savez quoi ? Je ne suis pas fan du tout, du tout. Donc, écoutez, je vais me faire rembourser. Enfin, même pas se faire rembourser, c'est que des avoirs ou des échanges. Je suis dégoûtée. Je suis de mauvaise humeur. C'est horrible. Je sens que je vais avoir mes règles, je le sens parce que là, je prends beaucoup, beaucoup sur moi. Bon, on va quand même mettre les petites roses dans le vase. En fait, ça m'énerve parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Allez, un petit peu de rose. Ça va être joli. Qu'est-ce que je suis de mauvaise humeur, putain. Ah, c'est trop mignon. Voilà. J'ai des roses, ça c'est bon. On va faire notre petit atelier avec la glu. Si ça, ça ne fonctionne pas, je vous jure, je pète un câble. Voilà. On va faire notre petit atelier en espérant que ça fonctionne. Je pensais pas tellement à un truc bien et tout, mais à chaque fois, il y a des péripéties. C'est gonflant. Genre, vraiment, c'est pas possible. Soit c'est trop petit ou c'est trop grand, soit c'est trop cher, soit c'est trop... Fait chier, quoi. En attendant, on va faire l'atelier avec les petits pots et les accroches. Eh bien, j'ai trouvé une meilleure méthode. J'ai juste coupé ici. Le truc était un petit peu incurvé et là, ça rentre un petit peu. un petit peu mieux, quoi. J'en ai collé deux. Voilà, c'est collé. Mais je pense que les deux autres, je peux ne pas les coller. Ça doit tenir tout seul. Après, ouais, ça tient. Moi, c'est trop bien. J'ai une trop bonne idée de couper. Vraiment, c'est du rafistolage, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, j'ai planté mon basilic, mon origan et mon thym et j'ai mis les petites pancartes. C'est trop magnifique. J'espère que ça va fonctionner. Voilà ce que c'est. que ça donne. J'aime trop. On se retrouve donc dimanche pour la partie 2, donc l'épisode 2 de cette transformation de mon balcon. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous ai un petit peu spoilé le balcon quand même, on va pas se mentir. C'est ElisaBRTOF. Et puis voilà, pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501